Quant à l'écriture, l'idée de Zabon, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui ont compris la même chose que moi. Parce que l'écriture, voilà, contre un seul livre, l'écriture, vous l'avez cité tout à l'heure, vous savez, je lisais dernièrement, je l'ai montré à mon ami, le philosophe Mahrez Bouèche, je lui ai montré un livre de registres vrais, dont le titre est « Dieu un itinéraire ». Dans le livre, Régis Debray développe l'idée suivante, il vous dit que si l'homme est né du singe, Dieu est né du signe. Parce que le signe, je veux dire l'écriture, parce que Dieu a attendu l'avènement de l'écriture pour se manifester. Or que l'homme néant d'artal déjà avait la notion de l'homme de l'âme, et l'a attendu que l'homme crée l'écriture pour se manifester. Sans l'écriture, Dieu n'aurait jamais existé. Il n'aurait pas existé. Donc c'est de l'autre faute. On a inventé l'écriture et du coup on a inventé Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Régis Debray. C'est ce qui est merveilleux avec Zabor, l'écriture. Donner naissance, ne faire revivre, ne pérenniser, avec l'écriture, c'est formidable. Quant au fait que les baltaguiers ont leur mot à dire de nos jours, je pense que c'est un phénomène de post-modernité. Je ne sais pas comment on l'appelait. Peut-être de post-modernité. C'est parce que, voilà, c'est ça, les gens savent le prix de tout et la valeur de rien du tout. Les médias, il y a les appareils idéologiques de l'État. Attention, les appareils idéologiques de l'État. Donnez-moi les médias, comme disait Kat Gassine, donnez-moi le pouvoir des médias. À 48 heures, je vais détruire les frères islamistes et les frères islamistes. Donnez-moi le pouvoir des médias, je vais tout détruire. Vous voyez, je vais instaurer l'ordre que je veux. Vous voyez, cela relève, je pense, des appareils idéologiques de l'État. C'est ça, cela relève des... C'est un peu un ensemble de circonstances qui se sont réunies pour faire de cela. C'est combien parmi nous connaissent des État, combien parmi nous connaissent... Mais on parle des gens, des médiatisés. Moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas un bon et un mauvais qui l'a, il n'y a pas un bon et un bon philosophe. Il y a un philosophe médiatisé, un autre qui ne l'est pas. Et médiatisé, attention, dans les appareils alfissaires, dans son livre, les appareils idéologiques de l'État, il vous parle d'appareils répressifs et appareils idéologiques de l'État. Vous voyez, c'est ça. Je ne peux pas aller dans les détails. On n'a ni le temps et ni peut-être le courage de dire tout cela. C'est que, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, c'est pas un peu. Il n'y a pas de souci. Oui, monsieur, après, vous êtes heureux de demander la parole. C'est partagé, on peut le répondre avec un ancien auverbe mexicain. Il disait, ils veulent nous enterrer, mais ils oublient qu'on est des graines. Merci beaucoup pour le café littéraire. Encore une deuxième fois, merci beaucoup pour le café littéraire d'avoir donné cette chance. Ça a été pas mal d'équilibre pour illustrer et évoquer certaines idées que je trouve assez intéressantes. Merci pour mon ami Nawari pour l'ouvrage d'abord et pour l'intervention que je trouve assez intéressante. Kamel Beroud, effectivement, comme tu l'as dit dans le texte, dans le livre, tu as eu l'occasion de lire quelques pages. En particulier, la dernière partie que je trouve très intéressante, et j'invite même nos amis ici. L'interview avec l'arachide Moukhtar. L'interview avec l'arachide Moukhtar, que je trouve effectivement très intéressante, et ça rejoint effectivement ce qui vient de dire Moukhtar sur la question du politique et du philosophique, sur le mariage un peu particulier, surtout aussi. On a dit, en tout cas, dans cette atmosphère de polémiques et de polémistes, Kamel Deroud, l'honneur lui revient, le privilège lui revient, déjà de transformer le café littéraire d'Europraze d'un café littéraire à un café philosophique, parce que tout à l'heure, on a entendu un petit peu une analyse assez philosophique. Je reviens sur deux choses assez importantes que vous avez évoquées tout à l'heure, sur la question post-coloncaire. Et il est tout à fait normal que depuis pratiquement la fin de la deuxième guerre mondiale, en Europe, effectivement, il y a des textes philosophiques et littéraires, et l'anthropologie, en particulier, qui ont suscité un débat sur la vision de l'Algérie, et la vision, effectivement, il y avait une double vision, une vision humaniste, un petit peu existentialiste, de certains intellectuels qui ont créé sur l'Algérie, en particulier, avant même, en 1945, les textes de Kamel en 36, 37, 38, les textes de Charles Vizier, les années 20, les textes de certains amis tunisiens qui ont passé, quelques jours ici en Algérie, vers les années 1908 et 1909, en parlant un petit peu de l'indigénat, et certains aussi spécialistes en droit constitutionnel, qui ont parlé un petit peu des droits de ces indigènes en Algérie. C'est des textes assez importants, mais ils n'ont pas pris de longueur pour des raisons peut-être en multiples, l'instrumentalisation publicitaire, la certaine vision un petit peu des gens qui hésitaient un peu du mouvement national, qui hésitaient contre un petit peu ces intellectuels humanistes, mais il y a aussi une deuxième vision assez importante, qui est une vision idéologique. Sauf que je vais remonter sur une idée que tu as évoquée tout à l'heure sur la question idéologique. Le problème, ce n'est pas Camus. On peut dire Kamel, 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 Kamel et Albert Daoud, plus normalement du monde, ça ne pose absolument aucun problème. Du moment où tu l'as évoqué, en disant effectivement, le texte, lorsqu'il est publié, il n'appartient plus à l'auteur, et il est bien sûr, il a une forme de machinalisation, comme l'explique un petit peu l'immanence sociologue et linguiste, vous connaissez tous, spécialiste des médias, qui est l'américain, qui est, je vais vous rappeler de son nom, en parlant effectivement que le texte va être récupéré par plusieurs personnes. Le texte de Kamel a été récupéré par beaucoup de gens, il n'a été récupéré par les noirs, il n'a été récupéré par les libertinistes, il n'a été récupéré par les gens de Bézalais, il n'a été récupéré par les islamistes, il a été récupéré par ceux qui étaient à l'époque contre Kamel Daoud, enfin contre Kamel, c'est-à-dire le problème n'est pas le texte en lui-même, il n'est pas le contexte en lui-même, il n'est pas dans les conditions qui ont poussé effectivement, que ce soit de l'absurdité, de l'existentialisme, ou du post-colonialisme, le problème n'est pas là, le problème est dans l'interprétation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, concernant Derrida. C'est-à-dire maintenant, c'est une instrumentalisation, et on revient en politique, c'est-à-dire en termes très simples, les textes idéologiques, ils ne sont pas nés des textes idéologiques, ils sont devenus des textes idéologiques après un processus d'instrumentalisation. Ce qu'on a vu effectivement avec le texte, par exemple, de Camille, je vais te donner un exemple très simple, et vous allez me comprendre tous. Le texte de Morsul Contre Enquête, il a été publié, et j'en suis sûr et certain, on a attendu pratiquement deux mois pour avoir le premier article qui parle de manière très timide de ce tovrage de Kamal Daoud. Quand est-ce que ça a commencé à prendre l'ampleur ? C'est lorsque Hamadèche a commencé à s'attaquer à Kamal Daoud, et il a publié un truc sur Facebook pour vous expliquer à combien même, si les réseaux sociaux ont un travail assez important dans ce travail d'éveil de conscience, et aussi d'emprisonner les esprits des uns et des autres, c'est à partir de là que le texte a commencé à avoir cette empreinte polémiste et polémique, que les gens ont commencé à parler effectivement de Kamal Daoud. pour dire effectivement que c'est là où il y avait la naissance du phénomène Daoud. Ce n'est pas l'œuvre qui a fait de Kamal Daoud un phénomène, c'était toutes les polémiques après un processus de récupération idéologique par les uns et les autres qui ont fait de Kamal Daoud par la suite effectivement comme une source d'analyse, une source de critique, une cible et effectivement. Revenons à un deuxième point, pour terminer rapidement, sans pour autant m'organiser la parole. Le problème, ce n'est pas que Kamal Daoud est une goutte dévoilée par le vase, ou débordée par le vase, ou expliquée par le vase. Kamal Daoud comme Bouchdara, comme Yasmina Khadra, comme Boa'alam Sansal, j'ai eu une rencontre avec lui à Paris, il me dit, oui, je suis fier d'avoir cette haine à l'Algérie que pas mal de personnes n'en sont pour autant à avoir le courage de le dire. Il ne se cache pas. Le problème, c'est que Kamal Daoud, Boa'alam Sansal, Yasmina Khadra, Meysel Bayek et les autres, ils ne sont que des verres qui attendent que la goutte, elle est dépendante de certaines choses. Et elle est indépendante de certaines choses, de se mettre dans le verre de certaines personnes avec un travail, justement, de séduction. Et je pense que tu peux me répondre à cette question. Kamal Daoud a tombé dans la séduction. Alors, est-ce qu'il est tombé dans la séduction ? Est-ce qu'il se regarde trop dans le miroir de l'Occident ? Oui, je ne sais pas. C'est... Attention, il y a toujours... Fanon l'a bien théorisé dans un poids noir, masque blanc. Écrire déjà en langue du colonisateur et tout. Tu attends toujours à ce que le colonisateur, à ce que l'autre, à ce que ton supérieur en quelque sorte, légitime ce que tu as fait. C'est pour ça que soit sept mois après sa publication en Algérie, six mois, sept mois après sa publication en Algérie, qui est passé inaperçu, attention, en heure sur compte en quête, est publié en Algérie chez Barzac, elle n'a perçu six mois, rien, personne n'a soufflé mot. Ce n'est qu'après sa réédition en France chez Act Sud, Act Sud, et sa nomination au Goncourt, on a commencé à parler de ce qui fait qu'on a toujours intériorisé ce complexe du colonisé, dont parle Fanon, dans au noir masculin blanc, on cherche toujours cette légitimité qui ne vient de l'Occident, peut-être inconsciemment et tout, peut-être, je ne sais pas, peut-être d'un outil, il a besoin aussi de cette légitimité, mais, ce qui est fascinant, ce qui est important, c'est qu'il fait dans le contre-discours. Ma lecture de l'œuvre, parce que moi, je m'intéresse au texte. Comme disait Derrida, il n'y a pas du hors-texte. Il n'y a pas du hors-texte. Je, dès qu'il signe, c'est bon, il est mort. Attention, Foucault aussi, Foucault c'est le philosophe du siècle, mais il est homosexuel. Il sera peut-être mal vu dans notre société, pourtant c'est l'homme du siècle, c'est le philosophe du siècle. Si tu dis, je n'ai pas un choix d'avoir un docteur homosexuel, c'est un héros. D'ailleurs, j'ai une étudiante en master 2 qui travaille sur Simon du pouvoir, le deuxième sexe. Le livre, le deuxième sexe. Il y a eu le génie de réactiver les lieux de l'histoire, les lieux de la culture, comme disait Homme et Brabha, dans les lieux de la lecture, le Krishna of Culture. Il a eu le génie, il a eu ce génie de réactiver les lieux de la culture, il a eu le mérite de faire dans le contre-discours, qu'on le veuille ou pas, par sa langue, par sa thèse, sa thématique. Personne ne peut me dire que Daoud est un penseur de... est un aliéné. Non, mais c'est fou. Il fait le contraire de l'aliéné, il fait le contraire de la pensée néocoloniale, et il te le dit. Voilà, on était victime de cela, l'Algérie a été violée par le colonisateur, c'est une femme qui est là, vous avez lu les passages. Même la langue, même la langue, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le dit pas, déroule. Moi, en tant que chercheur dans la post-colonialité, la langue du colonisateur, écrivons la langue du colonisateur, une langue qui est différente de la langue de Voltaire ou de... ou de... Rousseau ou de... Rousseau ou de Mata des Misérables Hugo Hugo, Hugo, surtout. Mais c'est ça, écrivons la langue du colonisateur, fais de toi un militant. C'est un acte de militantisme, que tu le veuilles ou pas. Je me souviens comme ça s'est daté d'hier, tu as montré un non-respect aux structures syntaxiques de la langue française. N'est-ce pas? Je fais la maison de l'autre. C'est le cabine, c'est du cabine. C'est ce qu'on appelle en théorie post-coloniale syntactique-fiogène, la fusion syntaxique. Vous voyez, c'est... Déjà, par la langue, tu peux être militant. C'est pour ça que Ket Biasin dit c'est un putain de guerre. Un putain de guerre. On s'est battu avec la France. Que ça manque déjà? Zouj, l'Assès, la Hograche. C'est ça, la post-colonialité. La post-colonialité, il défère de l'anticolonialisme dans la mesure où elle touche le colonisé et le colonisateur en même temps. La post-colonialité ne doit en aucun cas être limitée dans les limites temporelles du préfixe post. Tout ce qui est post-indépendance est post-colonial et le contraire n'est pas vrai. Par exemple, en Algérie, on parle de post-colonialité après l'arrivée du colonisateur et dans le cas de l'Algérie, c'est un peu différent parce qu'on a été sujet à de multiples colonisateurs, à plusieurs colonisateurs. Au moment où l'Algérie était une entité culturellement en guerre contre la France, il y avait eu des sous-conflits culturels dans l'Algérie. Vous connaissez tous la crise berbéniste, le truc et tout. Parce qu'on était contre le truc, parce qu'on le veille ou pas. Même la langue arabe est une langue étrangère à nous. Je me souviens de Jida qui était quand c'était l'inconscionienne, l'inconscion collective qui était l'inconscion collective comme le poème ne m'était stacassement à ce sujet de la saison. C'est une vérité, il y avait un certain traumatisme culturel qui est la rencontre, qui est le résultat de la rencontre de conscience des colonisateurs colonisés, Arab-Kabine, Arab-Bergare et tout. Mais maintenant, la postcolonialité, ce qui est extraordinaire avec la postcolonialité, avec la théorie postcoloniale, on apprend l'inéluctable, la nécessaire altérité, la nécessaire hébridité. L'hébridité. Toute société postcoloniale est de nature hébride. Chercher la pureté dans une société postcoloniale, c'est chercher, comme disaient les Anglais, « chase after the wind ». C'est l'universalité. C'est la postcolonialité. C'est l'universalité. Tu ne peux pas le dépasser. Tu es le fruit d'une société postcoloniale, qui est le résultat de deux consciences de la rencontre, de deux consciences colonisateurs colonisés, avec tous les traumatismes que cela peut engendrer. Tu ne peux pas les dépasser. Il faut l'accepter. Il faut aller dans l'alternité, l'accepte de l'art, l'acceptation de l'art. Même le problème de l'identité est à débattre. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Oui, bien sûr que... Alors... Oui, bien sûr que...